Bonjour à tous, merci d'être ici présents pour venir voir notre session sur TypeScript Y-Wen-AO. On va commencer par se présenter. Je te laisse te présenter, Sylvain, vas-y. Moi je m'appelle Sylvain Pontoreau, je suis ingénieur chez Microsoft et dans cette boîte, pendant deux ans et demi j'étais master trainer TypeScript, donc je connais un petit peu le sujet. J'aime beaucoup Node et Vue.js aussi, mais ça, c'est pas le sujet du jour. Et moi je suis Félix Billon, donc je fais essentiellement du front, donc des clics front-end. Je fais principalement de l'angular depuis à peu près 5 ans, et donc évidemment du TypeScript. Une petite slide. Alors on organise un meetup sur Paris, donc avec une troisième personne qui n'est pas ici présente. Donc sur TypeScript, si vous avez l'occasion de faire un tour sur Paris, n'hésitez pas à passer à notre meetup, on sera super content de vous voir. Et également, si vous prévoyez de passer sur Paris, n'hésitez pas à nous pinguer si vous avez un sujet à proposer au meetup. On sera ravis de vous accueillir pour parler de TypeScript. Ouais. Du coup, on va commencer par une introduction. Alors ce talk, il est là aussi pour vous permettre, en moins d'une heure, d'avoir à peu près toutes les informations qui sont nécessaires pour bien commencer. Donc on va commencer par une petite introduction, et puis après on parlera des types et des features du langage. Tout à fait. Donc on va commencer par une petite page d'histoire, le commencement de TypeScript. Donc, tout commence en octobre 2012 avec la preview. Donc en octobre 2012, quand la preview sort, ça ne fait pas énormément de bruit. C'est le résultat de deux ans de développement dans les locaux de Microsoft, notamment chapeauté par M. Anders Eisberg, qui est un grand nom, notamment chez Microsoft et dans l'écosystème de tout ça, puisque c'est notamment le papa de C-Sharp et de pas mal de choses. Deux ans après, sur la version 1.0. Pareil, ce n'est pas l'énorme buzz, parce qu'en 2014, il y a énormément d'outils qui fleurissent dans l'écosystème de JavaScript, et donc ils se noient un petit peu là-dedans. On a un peu du mal au début à comprendre qu'est-ce que ça vient faire ici, à quoi ça sert. Et pour l'avoir utilisé dans sa version 1.0, l'idée était là, mais pas le reste. Il y avait pas mal de problèmes sur les performances de compilation. Donc moi, je l'avais utilisé déjà sur une très grosse application. Bon, les performances de compilation n'étaient pas au rendez-vous. Il y avait un problème aussi d'intégration dans les IDE. Les features proposées par TypeScript n'étaient pas super bien supportées. Problème d'intégration dans l'ensemble des outils, donc les taskrunners, etc., les outils de test unitaires, c'était compliqué. Et puis également, ce qui était embêtant, c'est que c'était compliqué d'utiliser des librairies JavaScript dans notre projet TypeScript. Il faut noter aussi que le concept de la transpilation et langage transpilé, ce n'était pas forcément la norme à cette époque-là. Donc beaucoup de personnes se sont demandé à quoi ça sert, j'en ai pas besoin. C'était un peu ça aussi. Et puis, il y a le passage de la Renaissance. Donc, fin 2014, il y a une conférence, la NG Europe, où il y a la team d'Angular qui annonce qu'il va y avoir Angular 2, qui sera complètement différent d'Angular 1, et qui sera basée sur un équivalent à peu près de TypeScript, qui va donc avoir les mêmes features que TypeScript, mais avec quelques features en plus, comme par exemple les décorateurs et l'introspection. Il n'exclut pas le fait d'entamer des pourparlers avec Microsoft. Et c'est ce qui se passe, puisque finalement, en mars 2015, grosse annonce, Angular 2 sera basé sur TypeScript, ce qui évidemment offre un énorme gain de boost de popularité à TypeScript. Et puis, en septembre 2016, on a la version 2.0 de TypeScript, en même temps que la version 2.0 d'Angular. Et depuis 1.0, énormément de progrès ont été faits, énormément d'avancements. Donc, actuellement, on est à la version 3.5. Il y a beaucoup de releases régulièrement. L'équipe, elle est très active. On a eu notamment des améliorations de performance qui sont x10 maintenant en termes de rapidité. On a une meilleure intégration dans les IDE. Évidemment, en 2014, ça venait d'un manque un peu de maturité. Le produit venait d'arriver, donc ce n'était pas intégré partout. Maintenant, il y a énormément d'outils qui intègrent directement TypeScript ou qui sont écrits en TypeScript. Et puis, on a aussi une meilleure utilisation et intégration des librairies JavaScript. Donc maintenant, quand on a un projet en TypeScript et qu'on va utiliser une librairie en JavaScript, c'est beaucoup plus facile. Oui. Alors, généralement, on donne tout le temps un peu des stats pour montrer l'état du langage. Du coup, là, c'est vraiment où c'est qu'on en est aujourd'hui. Alors, vous pouvez chercher sur Google pour voir les traînes un peu sur le niveau des recherches sur le langage. C'est en constante augmentation. Donc, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Une stat qui est assez intéressante, moi, que j'aime bien, c'est le Stack Overflow Survey. Donc, cette année, TypeScript, il est positionné en troisième position. Donc, il est dans le trio de tête avec 73% des développeurs qui ont voté en j'aime ce langage. Donc, la stat, elle dit que la plupart des gens qui commencent à faire du TypeScript, en gros, elles vont continuer à en faire par la suite. Donc, c'est une stat qui est plutôt forte. Et une autre stat qui est intéressante sur GitHub, c'est au niveau de l'Octover. C'est parce qu'on voit le TypeScript depuis un certain nombre de temps. Il augmente en termes de nombre de repositories qui sont créés sur GitHub. Alors, il faut prendre ce chiffre-là avec des pincettes parce qu'on le dit à chaque fois. Mais en fait, il y a beaucoup de projets JavaScript qui migrent à TypeScript. Donc, ça explique aussi pourquoi il a une courbe qui est vraiment énorme par rapport aux autres langages, une courbe de progression. Ça fait quand même deux ans de suite qu'il a la même courbe de progression. C'est aussi principalement parce qu'il y a quand même des migrations. Donc, il ne faut pas oublier ce détail-là. Et la stat qui est probablement la plus parlante, c'est le taux d'installation sur NPM. Donc, là, c'est sur un an. Il y a un petit pic en décembre pendant les fêtes de Noël. Mais en gros, c'est constant. Et là, on a atteint des scores assez honorables. Je crois qu'il y a même eu un jour où il y a eu un million de downloads. Donc, du coup, c'est plutôt solide. Donc, c'est toujours intéressant de voir que le langage, il se porte bien et de consulter les statistiques pour voir ça. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est plutôt où est-ce qu'il utilisait TypeScript, notamment dans les projets open source. Donc, historiquement, TS, il était dans VS Code parce que VS Code a été écrit en TypeScript. Donc, c'était un peu le projet avec lequel il a commencé qui a permis, c'est quand même un gros projet. Le gros projet vitrine. Donc, c'est une grosse vitrine. Donc, du coup, il y a ça. Et il y avait surtout, comme tu l'as dit, en 2016, à partir de la version 2, un trio de tête Angular, donc framework web, et Ionic pour faire des applications mobiles, et RX, puisque Angular est basé et on top au-dessus de RX, qui sont un peu des projets vraiment solides avec des grosses communautés, avec pas mal de trucs assez advanced. Et c'est un peu ça qui a apporté TypeScript pendant cette période. Et depuis, il y a pas mal de projets qui sont plus ou moins connus, qui utilisent le langage. On peut citer NativeScript, pour faire des applications mobiles, qui est une techno qui marche plutôt pas mal. On a aussi TensorFlow, donc pour tout ce qui est machine learning, la librairie JavaScript a été écrite par Google en TypeScript. Donc, ça, c'était plutôt cool. Moi, j'aime bien aussi un framework qui s'appelle NASJS, qui actuellement, il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui commencent à en faire. Et donc, qui a été écrite aussi en TypeScript, qui a un excès en framework, et qui utilise bien les capacités du langage. Et dans les derniers qui sont arrivés sur le sujet, on a GEST. Donc, ça, GEST, c'était un peu intéressant de voir qu'ils ont décidé de migrer. Donc, ça, c'était plutôt cool, parce que GEST, c'est quand même un framework de tests unitaires qui est très utilisé dans la communauté JavaScript. Bon, ça, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est UJS. Ils ont décidé de réécrire. Donc, là, ça va être à la 3. Donc, normalement, elle arrive en fin d'année. Je crois qu'ils ont dit septembre, mais je ne connais pas la date exacte. Donc, ça, c'était plutôt intéressant, parce que, en fait, sur trois des plus gros frameworks web components, il y en a deux qui sont écrits en TS maintenant. Donc, plutôt intéressant. Et la grosse surprise de cette année, c'était Yarn, puisque Yarn utilise Flow. Donc, Flow, c'est un autre static type shaker. C'est un concurrent de TypeScript. Qui est écrit par Facebook. Qui est écrit par Facebook. Et Yarn s'est chapeauté aussi par Facebook. Et du coup, ils ont décidé de migrer. Et ça, c'était quand même une énorme surprise. Personne ne s'y attendait. Ils ont annoncé ça. Alors, je ne sais pas si c'est toujours en cours ou si c'est toujours en discussion ou si c'est en cours. Mais bon, on verra. Mais c'était vraiment une surprise. Tout le monde a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, tout ça pour dire qu'en gros, avec TypeScript, vous êtes plutôt en bonne compagnie. Il y a beaucoup de projets open source qui l'utilisent. Il y a une grosse communauté. Il y a beaucoup de boîtes qui en font. On trouve beaucoup d'informations. On trouve beaucoup d'aides. Enfin, bon, c'est vraiment un langage où il y a pas mal d'activités. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fait cette petite présentation à entrer dans le vif du sujet, on va commencer par parler des types. Donc, je vais parler un petit peu des types de façon assez basique. Donc, déjà, pourquoi j'ajouterais des types dans mon JavaScript qui, jusque-là, n'en avaient pas ? Il y a une première chose. C'est pour trouver des erreurs en avance de phase. C'est-à-dire pour trouver des erreurs durant la phase de compilation et pas durant la phase d'exécution. Donc, plutôt que de devoir exécuter mon code dans un navigateur, ouvrir le DevTool, regarder dans la console et voir que j'ai une erreur, je préférerais que directement au sein de l'IDE, on me remonte que là, potentiellement, il va y avoir une erreur. Ensuite, seconde chose, ça améliore la lisibilité du code. Notamment, par exemple, pour les fonctions, savoir le type des paramètres, le type de retour, c'est plutôt utile. Ensuite, on a moins de bugs. Alors, moins de bugs, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a des études qui ont été faites et que ce soit Flow, que ce soit TypeScript, en fait, les type checkers, en moyenne, retiennent à peu près 15% de bugs. Donc, ce n'est pas parce qu'on utilise un static type shaker comme TypeScript que ça y est, on peut arrêter de faire des pull requests, on arrête de faire des tests unitaires, on est protégé partout. C'est complémentaire à tout ça. Ensuite, on a surtout l'amélioration et vraiment transcender, en fait, les fonctionnalités offertes par les IDE. Donc, les types vont permettre des choses comme l'auto-complétion, l'inspection de code et puis aussi le refactoring. Et on vous présentera un petit exemple de QuickFix, qui sont des fonctionnalités de refactoring qui sont offerts grâce aux types amenés par TypeScript. Oui. Et le refactoring, souvent, on le dit régulièrement à chaque fois, mais c'est quand même un point qui est assez important parce que peut-être que vous avez déjà refactoré du JS. Alors, les outils sont plus performants maintenant, mais ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Et là, c'est vrai que ça se fait relativement facilement du fait qu'il y ait le type system et qu'il y a des liens entre les différents éléments du programme. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Donc, les types, basiquement, comment ça se passe ? Donc, en gros, on a nos types. On a des types basiques, boolean, number, string, arrêt, void, null, undefined, object. Comment je les utilise ? Je déclare ma variable, deux points, je mets son type. Donc, ici, je déclare une chaîne, un tableau de nombre. J'ai une fonction, je déclare le paramètre boolean et son retour en void. Ensuite, on a les classes et les interfaces. Alors, les classes, ce n'est pas propre à TypeScript. C'est un concept qui existe depuis ECMAScript 2015 et qui existe donc maintenant nativement en JavaScript. TypeScript permet de les transpiler, de les downgrader en ECMAScript 5. Mais les interfaces, par contre, c'est vraiment offert par TypeScript. Donc, en gros, je peux écrire une interface. Ici, requête, avec un champ et une méthode. Et puis, une classe Soyuz qui va implémenter requête. Très bien. Et puis, je peux déclarer derrière deux variables et je peux les typer soit avec la classe, soit avec l'interface. Donc, quand on commence un TypeScript, au début, on se pose un peu la question est-ce que j'utilise une classe, est-ce que j'utilise une interface ? Ce qu'il faut savoir, on va en reparler après, mais c'est que les interfaces sont destinées uniquement au typage et donc ne produisent pas de code JavaScript. Une fois que vous écrivez une interface, lorsque le compilateur va passer, il va dégager tout ça. Alors que la classe va générer du code JavaScript. Donc, ça a un coût quand même d'utiliser une classe. Donc, lorsqu'on veut décrire seulement la structure d'un objet et qu'on n'a pas besoin d'implémentation, une interface, ça suffit amplement. Genre un exemple, j'ai créé un front-end pour une API, je veux décrire les objets que je reçois de l'API, les interfaces, c'est parfait, c'est très bien. Et puis surtout, on en reparlera, mais les interfaces qu'on a en TypeScript, ce n'est pas les mêmes interfaces que dans la programmation orientée objet standard. Alors, quelques petites précisions sur les types. Première chose, un type extrêmement important, Any, c'est un type spécial proposé par TypeScript. Et donc, ce type spécial, en fait, il peut être très dangereux parce que, en gros, ce qu'on dit au compilateur, c'est arrête de traquer cet élément que j'ai typé en Any, je m'en charge et tu n'as plus à me remonter d'erreur, tu n'as plus à me faire d'autocomplétion dessus, je m'en charge. Ça veut dire qu'une fois qu'on a typé, par exemple, un objet avec Any, on peut mettre n'importe quoi derrière et TypeScript le laissera passer. Par contre, peut-être que ça pètera lors de l'exécution du code. Donc, il faut faire bien attention avec Any. Il faut l'utiliser vraiment avec parcimonie. Ensuite, les types sont utiles uniquement à la compilation. Donc, comme je vous disais, pour les interfaces, mais il n'y a pas que les interfaces. Tout à l'heure, les variables où on a mis deux points, etc., pareil, ça, la compilation, ça dégage. Tout ce qui va être générique, tout ce qui va être... Il y a plein de fonctionnalités offertes par TypeScript qui, en fait, ne génèrent pas de code JavaScript derrière et qui sont utiles uniquement à la compilation pour remonter des erreurs, pour les fonctionnalités de l'IDE, mais à l'exécution du code, ça ne sert à rien. Du coup, si vous faites du Java ou du C Sharp et que vous voulez faire de la réflexion, vous aurez quelques limitations parce que vous serez obligés d'utiliser les capacités d'introspection de JavaScript. TypeScript ne vous fournira pas forcément quelque chose qui va vous aider là-dessus. Ensuite, le compilateur peut déduire les types. Ce qui signifie, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre les types partout. Par exemple, quand je déclare une variable et que je lui affecte une chaîne de caractère, TypeScript, il sait que c'est une chaîne. Je n'ai pas besoin de mettre deux points string. Ça ne sert à rien. Donc, il faut laisser au maximum le compilateur inférer les types, sauf quand l'inférence qu'il fait ne vous convient pas. Par exemple, vous voulez un type plus précis ou ce genre de choses, vous pouvez repasser par-dessus ou par exemple, les paramètres de fonction, TypeScript ne peut pas inférer ce genre de choses. Ou sur un retour de fonction aussi, si on précisait un type en particulier. Dernière chose qui est très importante, c'est le système de type de TypeScript qui est donc plus basé sur du duct typing alors que par exemple, c'est Charm Java, c'est un système de type nominal. Tout de suite, on va voir un petit peu ce que c'est. J'écris une classe roquette. J'ai ma classe, deux champs, très bien. J'écris une classe chat qui a un nom. Ok. Et je fais une fonction jouer avec un chaton qui attend un chat. Jusque là, tout va bien. Je crée un objet roquette. Ok. Je crée un objet chat et dans ma fonction jouer avec un chaton, je lui passe un chat, ça fonctionne très bien. Jusque là, c'est logique. Par contre, ça fonctionne aussi avec roquette. TypeScript ne va pas me lever d'erreur, il va me dire parfait, c'est très bien. Pourquoi ? Parce que contrairement à Java ou C Sharp, etc., où le système de type est nominal et donc pour déterminer la compatibilité entre deux objets, le nom des classes, des interfaces, etc., ont un impact. Ici, le nom, on s'en fiche complètement. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant ici, ce qui a un impact sur la compatibilité entre deux objets, c'est la structure. Et ici, TypeScript, il voit que roquette est au moins aussi grand que chat. donc, il n'y a pas de problème, ça passe. Ces deux types sont compatibles. Donc, si vous venez de Java ou C Sharp, attention aux pièges grossiers parce que ce n'est pas du tout le même fonctionnement. Parce que là, c'est un des exemples, mais il y a encore plein d'autres exemples où ça peut surprendre ce système de type. Donc ici, par exemple, les interfaces, c'est vraiment pour décrire des structures. Les fichiers de définition. Donc, en TypeScript, on a les fichiers .ts et les fichiers .d.ts qui sont donc des fichiers de définition qui vont décrire et typer du code JavaScript. Alors, à quoi ça sert de décrire et typer du code JavaScript ? Eh bien, ça va permettre d'utiliser ensuite ce code JavaScript comme s'il était écrit en TypeScript. Donc, ça va être très utile par exemple pour les librairies tiers qu'on souhaite utiliser. Donc, si j'ai un projet qui est écrit en TypeScript et que je veux utiliser un package NPM, eh bien, il y a trois possibilités. Soit il est écrit en TypeScript. Dans ce cas-là, j'ai juste à l'installer via NPM, j'importe dans mon projet la librairie, je l'utilise, ça marche nickel. Soit il est écrit en JavaScript mais livré avec son fichier de définition. C'est le cas, par exemple, de MomentJS qui permet de gérer les dates en JavaScript. Il est livré avec son fichier de définition. C'est la team de MomentJS qui maintient ce fichier et c'est pareil. C'est comme si c'était écrit en TypeScript. Je l'installe, j'importe la librairie, c'est comme si c'était du TypeScript. Troisième possibilité, c'est écrit en JavaScript mais pas livré avec son fichier de définition. Dans ce cas-là, il faut que je passe par NPM et que je cherche dans addType slash le nom de ma librairie. Donc addType, c'est ce qu'on appelle un scope package, c'est une espèce d'espace de nom où il y a l'ensemble des packages qui vont contenir les fichiers de définition des librairies qui sont les plus utilisés. Et dans la slide d'après, on verra un petit exemple de comment faire ça. DefinityType, c'est le repository sur GitHub qui contient l'ensemble des fichiers de définition pour les librairies JavaScript qui ne sont pas livrées avec leurs fichiers de définition. Alors pourquoi on vous parle de ce repo ? C'est parce que si jamais à un moment, vous utilisez une librairie où il y a un problème avec le typage, si vous tombez sur une librairie où il n'y a pas le type, n'hésitez pas à faire une contrib sur DefinityType. C'est essentiellement maintenu par la communauté. Donc voilà. Et puis on a le lib.dts. Alors le lib.dts, c'est un fichier de définition spéciale. En fait, quand on commence un TypeScript, on va faire du TypeScript et puis par exemple, si je fais object. il va me faire de l'autocomplétion sur object. Si je fais mat.point qui est un objet qui existe nativement en JavaScript, il me fait de l'autocomplétion dessus, il me remonte des erreurs si je mets les mauvais arguments dans les fonctions, etc. Eh bien en fait, lib.dts, c'est un fichier de définition qui est embarqué par le compilateur de TypeScript pour typer le JavaScript natif. Tout simplement. Donc ici, un petit exemple. Je fais un projet en AngularJS. Donc AngularJS, il n'est pas écrit en TypeScript et il n'est pas livré avec son fichier de définition. Donc comment ça fonctionne ? Je fais NPM install et j'installe en gros le fichier de définition d'Angular. En tant que dev dépendant de SIE ? Voilà. Parce que ça n'a pas d'intérêt au runtime ? Tout à fait. Pour le apparty dev. À partir du moment où j'ai fait cette commande, en fait, c'est fini. Je peux utiliser AngularJS comme s'il était ancré en TypeScript. Ce qui va se passer, c'est qu'en gros, dans mon package.json, je vois que je l'ai bien en dev dépendant de SIE. Pas de souci. Et puis là, ce qui est important, c'est que quand on regarde ici, on voit que dans AddTypeAngular, il y a l'index.dts qui est le fichier de définition d'AngularJS qui va donc typer et décrire AngularJS. Et le compilateur va automatiquement aller chercher dans notre module AddType et charger tous les fichiers de définition. Donc vous n'avez rien besoin de faire, vous n'avez pas besoin de le préciser, il va le faire tout seul. Alors après, il y a des options de compilation, on peut lui dire d'aller chercher dans d'autres dossiers, d'autres fichiers de définition, de ne pas charger l'intégralité des fichiers de définition mais de sélectionner seulement certains, etc. On peut être un peu plus fin. Ok, donc là, vous avez un bon visu du système de type de base. Alors, avant, dans cette conférence, quand on faisait ce talk, on présentait les fonctionnalités avec MassScript 6 mais on ne le fait plus trop maintenant, on est plus focalisés sur TypeScript. Par contre, on me pose toujours la question est-ce que tout le monde sait ce que c'est la transpilation et le downgrade de code ? À main levée à peu près ? Ceux qui ne savent pas la transpilation, ce que c'est à main levée ? Il y en a quelques-uns, donc du coup, ça tombe bien parce que maintenant, on va parler des capacités du langage et je vais vous faire une démo comme ça, tout le monde saura à peu près ce que c'est. Donc, le premier truc qu'on peut dire sur TypeScript, c'est qu'il a un bon niveau d'abstraction. Je vais vous montrer ça directement dans VS Code. Tout le monde voit bien ? Je pense que, ouais, ça devrait aller. Donc, du coup, je peux écrire des classes abstraites. Donc là, on va prendre l'exemple que j'avais au-dessus, par exemple, roquette et je peux lui mettre là-dedans des méthodes abstraites, typiquement en méthode launch. Et du coup, ça, je peux en hériter avec le mot-clé extend, pardon, extend roquette. Donc, quand je fais ça, alors là, je vais vous montrer aussi une autre capacité TypeScript. Donc, on a des quick fixes. Donc, par exemple, ici, je n'ai pas implémenté la méthode abstraite. Si je viens dans VS Code et que je clique directement sur le nom de la classe, je vais avoir un petit loopiot qui va s'allumer pour me proposer d'implémenter ça automatiquement. Donc, à partir du moment où on fait du TypeScript, il y a une partie de TypeScript qui permet de faire ce genre de choses. et on a pas mal de quick fixes. Donc, c'est des aides au développement qui sont plutôt appréciées. Donc, maintenant que j'ai fait ça pour vous montrer comment ça se transpile, en fait, je peux appeler TSC qui est le transpilateur. En fait, donc là, je l'ai installé globalement sur mon poste pour l'avoir à disposition quand je veux. Donc, là, je vais lui mettre une tariette. Je vais dire, transpile-moi ça en ECMAScript 2015. Donc, je vais lui mettre, alors, il ne faut pas que je me plante, il ne faut pas que j'oublie le plomb. Donc, là, je suis capable de le transpiler en ECMAScript 2015. Donc, TypeScript, il va me proposer l'équivalent par rapport à cette norme du langage. Et du coup, je peux downgrade ce code et le passer en ECMAScript 5 qui est la version de 2009. Et automatiquement, vous voyez que le code a changé. Il ressemble plus à ce qu'on faisait il y a quelques années. Et il rajoute certaines choses dans le code. Tu peux descendre pour montrer un peu en dessous. Là, vous pouvez voir déjà la méthode Extend. On va en reparler après. On va en reparler après, mais en gros, il fait une classe. avec une fonction comme on faisait avant en ECMAScript 5. Donc, ça, c'est du downgrade de code. Donc, on en reparlera tout à l'heure. On va repasser sur les slides. OK. Donc, là, on va revenir sur les interfaces parce que, comme Félix a dit, il y a plus de choses à dire. Donc, les interfaces, pour ceux qui font du Java ou du C Sharp, attention, ce n'est pas du tout le même concept en TypeScript. Ça permet de faire de l'APO traditionnel et d'implémenter une interface dans une classe, mais pas que. Ça sert à autre chose. Plusieurs exemples pour vous montrer que ce n'est pas la même chose. On peut, en TypeScript, décrire des membres optionnels. Donc, ça, c'est au départ, les gens qui font du Java ou du C Sharp, ils trouvent ça un peu bizarre parce que, dans une interface, on peut avoir un comportement, enfin, un membre par défaut, une implémentation par défaut, mais rarement quelque chose qui est optionnel. C'est un peu bizarre. Donc, en TypeScript, on peut le faire. On peut faire d'autres choses, typiquement, mettre des choses en read-only. Alors, ça, il y a possibilité de le faire dans deux-trois langages, mais ce n'est pas forcément quelque chose parce qu'il y a une espèce de signature de méthode. C'est un peu bizarre. C'est un mode anonyme. Et en fait, ça, par exemple, typiquement, ce n'est pas implémentable dans une classe. Donc là, attention, parce qu'en fait, ça, ça sert uniquement à typer des fonctions. Donc, juste pour revenir là-dessus et être clair, les interfaces en TypeScript, ça sert à enrichir la façon dont TypeScript va analyser les types. Et du coup, il va vérifier la structure d'un objet pour savoir si elle est conforme par rapport à une interface. Donc, lui, il fait du duct typing. on en parlait tout à l'heure. Quand il va faire son analyse, il va utiliser ça. Donc, méfiance, si vous pensez que vous allez les utiliser de la même façon qu'en Java ou C Sharp, c'est pas exactement la même chose. Un autre cas aussi qu'on donne, c'est les génériques. Donc, c'est super, TypeScript, il a des génériques. Vous pensez probablement que vous allez faire tous les scénarios que vous connaissez déjà avec les génériques en Java ou en C Sharp. Donc, oui, on peut faire des trucs sympas. Là, je vous montre un exemple avec une factory. Donc, je fais une classe abstraite et puis, je vais écrire un factory qui va renvoyer des instances de la classe roquette. Donc, oui, je peux écrire un générique avec une contrainte. Par exemple, ici, je vais dire que mon t-type, il doit étendre roquette quand je vais utiliser la classe roquette factory. Et là, vous allez voir qu'il y a un espèce de bout de code bizarre setor 2.new booster number. C'est pour ça, d'ailleurs, je disais attention, la réflexion, c'est un peu limité. Là, typiquement, avec TypeScript, probablement vous, vous êtes capable de déduire la nature du type T et d'en créer une instance si vous avez envie par réflexion. Ce n'est pas des choses qu'on est capable de faire en TS. Donc, on est obligé de préciser la signature du constructeur d'une classe pour pouvoir le faire. Donc, méfiance, on peut faire des trucs pas mal avec les génériques, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Les génériques, souvent, sont utilisés aussi pour enrichir le système de type et pour aller plus loin dans l'analyse de type. On l'utilise plutôt comme ça, mais on peut aussi l'utiliser en programmation en T-objet pour faire des trucs un petit peu sympas. Donc, on va parler justement vu que je parle du type system depuis tout à l'heure. Dans TypeScript, il y a les classes et les interfaces, mais aussi les types, les alias de type. Donc, on est capable de créer des alias de type pour appliquer une contrainte statique pour dire au checker TypeScript vérifie ce type sur telle variable. Donc, un alias de type, c'est très simple à écrire. On met type, on met son nom, on met égal et on définit c'est quoi l'alias. Ici, j'ai repris la signature de la méthode que j'ai dans mon interface et je dis le type launching, c'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et qui ne renvoie rien. Du coup, à partir du moment où on utilise ce genre de capacité, rapidement, on va rentrer dans d'autres possibilités, notamment ce qu'on appelle les intersections. Donc, on a un opérateur d'intersection qui permet en TypeScript de définir un nouveau type qui va être le groupement des autres types. On a aussi des unions, donc c'est matérialisé par un type. Donc, ça, on les utilise principalement dans les paramètres de fonction. Pour ne pas utiliser any, je vais faire un exemple après, pour définir qu'une valeur qui rentre en paramètres de fonction est de ce type-là ou de ce type-là. Donc, ça, c'est des éléments qu'on retrouve dans des langages de programmation fonctionnels de manière générale. Donc, TypeScript a ce genre de capacité. Et un qui est un petit peu plus étrange, et là, c'est plus propre à TS, c'est un singleton type property. Donc, on est capable de définir le type avec une... Là, c'est une chaîne de caractère avec une valeur. Donc là, dans mon exemple, Soyuz, c'est une roquette et un type qui contient une propriété name dont le type de cette propriété-là peut être uniquement la chaîne de caractère Soyuz. Alors, c'est un peu bizarre. Le mieux, quand on parle de ça, c'est plutôt de faire une démo parce que comme ça, ça permet de comprendre à quoi ça sert. Donc, on va revenir dans VS Code. Je vais virer tout ça. Donc, du coup, on reprend... Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais des roquettes. j'aime bien celui-là. Donc là, je vais faire un type roquette. Je vais dire, bah, t'as un nom. T'as des boosters. Donc là, on va mettre un nom de booster. Et puis, t'as une méthode qui permet de voler. Alors, on va mettre voler. C'est plus simple pour moi. Et on va reprendre l'exemple des petits chats parce que c'est rigolo, ça. Parce que du coup, un chat, il a un nickname. Et puis, a priori, sur Internet, il y a des gens qui font voler des chats. Alors, on va le faire. Alors, faites pas ça chez vous, un pauvre animal. Pensez à lui, quand même. Et donc, du coup, ici, je vais écrire une fonction, bah, launch, je vais danser. Dans lequel, je vais dire, j'accepte en valeur soit une roquette, soit un chat. Bon, jusqu'ici, tout va bien. donc, maintenant que je suis dans cette fonction, ce qui est intéressant, c'est que vu que j'ai utilisé une union, il va me proposer le dénominateur commun entre le cat et roquette. Et donc, du coup, je peux appeler la méthode fly ici, directement. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça va vous éviter d'utiliser any et de faire du duck typing pour connaître la nature de l'objet. Vous pouvez utiliser cette technique-là, c'est plus propre en TypeScript de faire ça. Bon, par contre, il y a des cas où on aura probablement besoin de name et booster et nickname et donc là, on n'est pas capable de savoir la nature exacte du type. Donc, en TypeScript, on peut faire ça avec un pattern qui s'appelle discriminated union et en fait, tout à l'heure, je vous parlais du singleton type property, en fait, on peut utiliser ce genre de type pour faire une discrimination entre deux types. Alors, je vais vous montrer ça en direct, comme ça. Alors, c'est une des solutions pour discriminer deux types. Il y a plein de solutions possibles. Merci de le préciser, mais en effet, il y a plusieurs solutions. Donc là, en fait, je vais rajouter une propriété que commune aux deux avec un singleton type property à l'intérieur et en fait, TypeScript, il est sympa parce qu'à partir du moment où j'ai fait ça, si je lui mets une condition et que je regarde le discriminant, donc là, je vais prendre value pour un type parce qu'il est présent dans les deux. En fait, on voit que j'ai l'autocomplétion et il est capable de détecter qu'en effet, il ne peut y avoir que deux valeurs là-dedans par rapport à la propriété commune. Là, je vais dire, on va utiliser quatre et en fait, à partir du moment où je rentre dans la condition, on va pouvoir traiter value comme si c'était un 4. Donc, ça permet de faire pas mal de choses et de se dispenser de pas mal de, moi, j'appelle ça plutôt du bricolage, on va dire, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ne connaissent pas forcément ça alors que ça, c'est super utile, on peut faire plein de trucs avec. Donc, une autre méthode, parce que Félix en parlait, il y a une autre façon, on peut faire ce qu'on appelle des guard et on peut aussi écrire ses propres guard, on appelle ça des user-defined guards, donc on est capable d'écrire une fonction qui, elle, va faire du duct typing pour checker ça au runtime et si ça passe là-dedans que ça renvoie trou, on considérera que le type est tel type. Donc, ça, c'est assez simple à écrire. On fait une fonction is4, dedans, on va lui passer une valeur. Donc, là, vu qu'on fait du duct typing, là, on va mettre any parce qu'on ne sait pas ce qu'on va rentrer là-dedans et du coup, on va lui dire, ça, en fait, quand tu vas retourner, si ça passe, value sera forcément un chat. Voilà, donc là, il attend qu'on fasse une condition et en fait, ici, on va faire du vrai duct typing, on va dire, si value, il a un nickname et s'il vole, bon, l'exemple est bizarre, mais en gros, c'est qu'il correspond au type que j'ai défini aussi, donc probablement, c'est un 4. Et du coup, ici, quand on arrive là, on peut appeler directement la fonction 4, lui passer la valeur. Vu que c'est duct typé, automatiquement, value, il devient un 4 et donc TypeScript va faire ce job pour vous. Là, vous êtes quasiment certain qu'au moins l'objet a la structure d'un chat et du coup, on peut continuer à l'utiliser. Donc là, je suis quasiment certain de pouvoir appeler fly, enfin après, vous pouvez enrichir ça et aller plus loin dans l'analyse du type, mais voilà, vous avez ces possibilités. Donc souvent, on parle de ça, on aime bien montrer cet exemple-là parce que souvent, les gens disent, ouais, c'est pas possible d'écrire du code sans any. En fait, c'est possible, à partir du moment, on va utiliser des unions et on fait ce genre de choses. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps le temps de faire ça. On n'a pas tout le temps le faire, mais dans la majeure partie des cas, on est capable de faire ça. Ok, on va repasser sur les slides pour parler d'une dernière fonctionnalité. Ouais, non, pardon. Avant ça, en fait, là, on voulait juste vous dire, ça, par exemple, l'exemple qu'on vous montre, c'est union, intersection, type guard, discriminated. C'est quelques éléments, mais en fait, TypeScript, il y en a plein d'autres. On peut faire des types utilitaires qui convertissent d'autres types. On peut faire du conditional typing. On peut faire de l'inférence, il y a des capacités supplémentaires. On peut gérer de l'immutabilité à un certain niveau. Enfin, il y a énormément de trucs et on pourrait presque faire une conf juste là-dessus, en fait. Donc ça, c'est plus pour vous donner un exemple, comme ça, vous savez qu'il y a certaines capacités à avancer qui sont plutôt pas mal. Allez, on va finir rapidement sur les fonctionnalités avec les décorateurs parce qu'à la base, c'est un peu la fonctionnalité qui a permis à TypeScript d'être utilisé par Angular. Donc bon, on aime bien en parler. Alors, il ne faut jamais oublier, malgré que ça fait un moment que les gens utilisent des décorateurs en JS, ça reste expérimental. Il faut aller activer les propriétés de compilation, donc c'est expérimental décorateur, notamment, pour pouvoir les utiliser. Une fois qu'on a fait ça, on peut appliquer les décorateurs sur tout ce qui est de la PO, donc les classes, les méthodes, les propriétés, les paramètres, et voilà. Juste une petite info, OTC39, c'est le groupe qui standardise ECMAScript, les décorateurs, c'est stage 2 draft, donc c'est pas terminé comme spec. Donc il est probable dans le futur, quand ils passeront en stage 3, c'est le moment où c'est validé, qui change peut-être l'API des décorateurs, donc là, on ne sait pas trop où on va voir. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Petit exemple rapide sur les décorateurs, avec un décorateur, moi je veux faire de la télémétrie dans ma roquette, donc je veux traquer des informations, donc j'ai créé un décorateur track. J'ai trois paramètres, on va y revenir par la suite. Celui qui m'intéresse en premier lieu, c'est descriptor, puisque descriptor contient la fonction d'origine qui doit être exécutée. Donc je vais la récupérer et la mettre dans une variable, et en fait, je peux réécrire une nouvelle fonction et je peux modifier la fonction qui va être exécutée dans le descriptor, donc là, je la affecte, et au sein de cette nouvelle fonction, par exemple ici, j'ai une classe télémétrie avec une méthode statique pour traquer de la télémétrie, j'utilise target pour récupérer le nom de la classe, et key, la key, pour récupérer le nom de la méthode, et argument pour récupérer les paramètres, et là, j'ai toutes les informations, et du coup, je peux faire une trace avec ça, et je termine en réappliquant argument dans la fonction d'origine parce que j'ai besoin de réexécuter le comportement de base. Et quand j'ai fait ça, c'est plutôt cool, j'écris une classe, j'ajoute mon annotation sur la méthode, je crée une instance de la classe, j'appelle la méthode, et automatiquement, ça va appeler ma télémétrie et je vais avoir les différentes informations. Donc ça, les décorateurs, c'est pas mal apprécié, si vous voulez, des exemples de framework qu'il utilise à haut niveau, il y a Angular, il y a Nest, il y a un package aussi pour Vue.js qu'il utilise, enfin, il y a des exemples assez poussés, il y a Inversify, enfin, il y a pas mal de projets qui utilisent ces capacités-là, et du coup, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, vous verrez qu'on peut faire des trucs vraiment, vraiment pas mal. Ok, du coup, on a fait le tour un peu de quelques fonctionnalités sympas, du coup, on va s'intéresser maintenant à comment ça marche à l'intérieur, et je vais laisser Félix, du coup, prendre la parole. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Ici, là, je vais vous présenter un peu l'architecture macro de TypeScript. Donc déjà, la première brique, c'est le core TypeScript compiler, le compilateur de TypeScript tout simplement, qui lui-même est composé de plusieurs briques, donc c'est un compilateur tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a une chose intéressante, c'est qu'une fois qu'il a lu et analysé votre code, etc., il fait passer tout ça dans deux moulinettes qui sont emitter.ts et checker.ts, et l'émiteur va donc servir à émettre le code JavaScript, donc à transpiler le code, et le checker, c'est celui qui va remonter des potentielles erreurs sur votre code. Donc le compilateur, pour fonctionner, il a besoin de deux choses. Il a besoin des sources, de savoir qu'est-ce qu'il doit compiler, et des options de compilation, donc comment il doit compiler tout ça. Donc pour lui fournir ça, Sylvain a montré tout à l'heure, il y a TSC, donc le TS Standalone Compiler qui est un invite de commande qui permet donc de fournir les sources et les options de compilateur au Core TypeScript Compiler et donc de l'exécuter. Donc ça, on l'obtient directement quand on fait un npm install-g, donc quand on installe de façon globale le package TypeScript sur son PC. Et puis on a la brique Language Service. Donc la brique Language Service est une brique très intéressante qui est destinée en fait aux IDE. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va se baser sur le Core TypeScript Compiler, mais elle va offrir des fonctionnalités qui seront implémentables par les IDE, comme par exemple souligner les erreurs dans l'IDE, proposer les quick fixes, etc., 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 l'autocomplétion, la documentation quand j'ai un hover avec la souris sur une méthode ou quelque chose, etc. Tout à l'heure, ce qu'on montrait dans l'exemple avec la classe abstraite, c'est ça en fait. Le quick fixe, c'est la petite ampoule. Et le truc qui est super intéressant aussi, c'est que par exemple, le petit quick fixe qu'on a vu tout à l'heure avec la petite ampoule qui est offert par Visual Studio Code, en fait, Visual Studio Code implémente cette chose-là. Mais en fait, c'est implémenté directement dans cette brique. Ça veut dire que quand TypeScript implémente des nouveaux quick fixe, ce n'est pas disponible que pour Visual Studio Code, c'est disponible pour tous les IDE qui vont implémenter cette chose-là. Donc après, il y a un petit TS-server qui est un serveur avec une API en JSON qui peut être utilisé par les IDE ou pas. Et donc voilà. Il faut savoir aussi que la brique Language Service, elle peut être étendue par d'autres langages et qu'il y a par exemple des plugins qui l'utilisent en CSS pour remonter des erreurs dans des fichiers CSS, d'autres plugins pour remonter des erreurs dans des fichiers HTML, etc. Ouais. Et on peut dire aussi que ce modèle-là, TypeScript faisait partie des premiers langages qui utilisaient ce type de modèle mais que c'est devenu assez populaire et qu'il y a beaucoup de langages maintenant qui font ça. Moi, je cite Rust mais il y en a plein d'autres. Mais Rust, c'est un bon exemple parce qu'ils ont fait un truc qui est très similaire et parce que ça permet de s'intégrer très rapidement dans les IDE. Donc forcément, c'est beaucoup plus simple pour les langages d'avoir de l'adoption derrière. Donc c'est quand même une bonne chose. Le tsconfig.json, tout à l'heure, on a vu Sylvain qui faisait un tiré target, la TSC tiré target donc il passait une option de compilation. Donc c'est très bien sauf que le problème c'est qu'il y a à peu près une centaine d'options de compilation en TypeScript si on commence à toutes les passer en ligne de commande ça devient un peu compliqué. Et donc, ce qu'il y a de plus simple c'est d'avoir un fichier de configuration qui s'appelle le tsconfig.json qui va contenir toutes les informations nécessaires. Donc, pour initialiser un fichier tsconfig.json on fait un tsc-init et il va nous générer un très beau fichier de configuration il va nous activer des options de base et en même temps il va nous mettre toutes les autres options commentées mais avec en plus la documentation à côté. Donc ça évite d'aller faire des allers-retours avec la documentation pour savoir quelle option on a besoin à quoi ça sert s'il faut lire les 100 options pour créer son fichier c'est un peu compliqué. Donc quand on démarre un projet tsc-init c'est parfait. Et ensuite, petit exemple donc là pour l'instant on s'en fiche de ce qu'il y a à l'intérieur de compiler options mais on voit bien qu'on a une partie compiler options qui sont donc les options de compilation et ici include qui indique les sources. Donc on a bien les deux choses qu'on devait fournir au compilateur. Ensuite, on va faire un petit zoom sur les options de compilation. Donc comme je vous disais il y en a à peu près une centaine. Là on va en voir quelques-unes mais il y en a plein qui sont utiles donc ça a un intérêt d'aller un peu éplucher la liste pour voir celles qui pourraient vous être utiles. On va parler de certaines qui sont vraiment importantes là. Donc on a par exemple l'option target. L'option target ça va cibler vers quelle version d'Ekmascript vous souhaitez que TypeScript vous downgrade votre code. Donc vous pouvez lui mettre de l'ES5, de l'ES3, etc. Plus vous descendez bas plus votre code sera compatible avec un ensemble de navigateurs importants. Et par contre vous pouvez également lui dire target ES next ça veut dire la toute dernière version d'Ekmascript donc en gros tu me transpilerais. Du coup c'est l'exemple qu'on montrait tout à l'heure avec TSI. Le premier exemple. Module. Alors les modules avant Ekmascript 2015 il y avait pas mal de normes un peu qui se bataillaient. On avait CommonJS, AMD, etc. UMD, SystemJS et tout ça. Et donc en fait ce que propose ici TypeScript c'est qu'en fait vous pouvez écrire dans la norme que vous voulez vos modules et ensuite TypeScript peut vous modifier la syntaxe pour être compatible avec une autre norme. Donc par exemple vous pouvez écrire tout en Ekmascript 2015 et puis ensuite dans module là dans l'option au lieu d'Ekmascript 2015 vous pouvez mettre CommonJS et à la compilation il va vous changer tous les mots-clés que vous utilisez qui correspond à la norme Ekmascript 2015 en du CommonJS pour que ce soit compatible avec des outils qui supportent le CommonJS. Sur les modules c'est un peu la fin du sujet parce que Ekmascript 2015 ce sera la norme et si vous utilisez des assets bundlers comme Webpack ou Rollup en fait ils vont vous le gérer automatiquement mais il y a encore Node qui est dans le débat Common et ES2015 c'est pas encore terminé donc ça peut être utile mais à terme cette option n'aura plus d'intérêt puisque tout le monde fera de l'ES2015. Mais bon si vous avez un ancien projet qui est en AMD par exemple vous pouvez utiliser TypeScript et le transpiler ça va marcher. Tout à fait. Et on a donc les sources maps donc les sources maps c'est tout simplement pour quand vous allez vouloir débuguer dans le navigateur avec le dev tool vous voulez débuguer mettre des points d'arrêt et bien vous allez mettre des points d'arrêt sur votre code TypeScript et pas sur le code que TypeScript a généré donc c'est toujours utile. Et ensuite on a strict true alors strict c'est une option qui est extrêmement importante quand vous faites tsc-init et qu'il vous génère le fichier de base il vous l'active donc ça il n'y a pas de problème par contre si vous ne mettez pas cette option dans votre fichier de compilation de base elle est désactivée donc strict en fait ça va activer plein d'autres options qui existent dans TypeScript et qui permettent de renforcer le contrôle des types au sein de votre code ça permet d'éliminer beaucoup plus d'erreurs et par contre aussi vous pouvez l'adopter de façon incrémentale donc ce qui signifie que si vous avez déjà un projet avec une très large base de code vous pouvez activer strict avec true désactiver toutes les sous-options et puis les activer une à une jusqu'à régler l'ensemble des problèmes vous n'êtes pas obligé d'activer strict true et de régler je ne sais pas combien d'erreurs en même temps et des exemples par exemple d'options on a le nom implicit any tout à l'heure je vous parlais du type any ce type any peut être explicite on met deux points le type any mais il peut être implicite c'est à dire que dans le cas où par exemple j'ai une variable un paramètre où je ne précise pas le type et que le compilateur de TypeScript n'arrive pas à le déduire et bien implicitement il va le mettre en any ça veut dire implicitement il dit bon ok ce truc là tu l'as pas typé je sais pas ce que c'est pour moi du coup c'est n'importe quoi du coup je ne check pas ça on a le droit de faire n'importe quoi dessus donc des any implicites ça peut être potentiellement très dangereux et bien strict true active cette sous-option elle en active tout un tas d'autres qui sont tout aussi importantes nulle notamment strict null check voilà strict null check et si on peut vous donner un conseil désactivez pas cette option en fait parce que moi je vois ça m'est déjà arrivé de voir dans des projets les personnes qui voulaient traiter des nulles du coup ils savent pas comment faire ils désactivent le check sur les nulles alors qu'en fait il y a un moyen de check ça c'est d'utiliser une union de faire mon type c'est un type et l'union nulle et là en fait on va bypass juste pour ce bout de code là la règle dans le strict mode et ça évite de désactiver et de se retrouver avec une passoire et du coup typescript devient moins utile parce qu'on a désactivé des règles de check donc laissez l'activer il y a plein de possibilités de les réactiver justement à la demande donc voilà et strict null check c'est l'une des plus importantes et strict null check c'est probablement l'une des plus importantes donc ensuite on a je vous parlais du lib.dts et bien en fait lib.dts si vous allez dans le code source de typescript sur github on va vous aller voir qu'en fait il y a un dossier lib.dts en gros où il y a plein de lib.dts différents lib.es6.dts lib.es5.dts dans lib.es6.dts il y a plein d'autres fichiers etc etc et en fait ici on peut composer ce fichier alors pourquoi cette option elle peut être importante parce que par exemple ici j'ai mis es6 et DOM donc ce qui signifie que typescript va pouvoir me typer nativement et comprendre nativement en fait l'es6 et le DOM si je fais de l'async await ce qui appartient à de l'es7 il va me le souligner il va me dire je ne comprends pas ce que c'est ce truc là je ne vois pas ce que tu fais donc il faudrait rajouter ici es7 etc etc donc c'est pour ça que si vous avez des fois des petites choses que nativement typescript ne comprend pas du javascript natif que typescript n'arrive pas à comprendre n'hésitez pas à aller checker cette option pour voir si elle est bien renseignée ouais ok ça parle à Sylvain vos timing on est pas mal il nous reste à 4 minutes du coup on va terminer on termine toujours sur ce sujet là si vous avez des projets javascript vous voulez passer à typescript comment on peut faire c'est une question qui revient souvent donc du coup on est attaché à donner quand même une solution qui peut contenter tout le monde alors il y a le mantra de typescript c'est une ligne de javascript c'est une ligne de typescript donc si vous suivez ça à la lettre vous pouvez tout à fait y aller franco prendre votre JS faire un TSC init pour avoir un fichier de configuration pour le compilateur et renommer vos fichiers en .ts et lancer une compilation probablement vous aurez plusieurs milliers d'erreurs et puis vous allez pas y arriver parce que ça va être vraiment très compliqué surtout si vous avez une grosse base de code une grosse base de code donc nous ce qu'on fait généralement c'est qu'on ne préconise pas de faire ce mode là si c'est votre cas si vous commencez un nouveau projet évidemment vous allez commencer comme ça mais si c'est pas le cas probablement vous avez besoin d'y aller de manière incrémentale et pour faire ça je vais vous montrer un exemple parce que c'est encore plus parlant donc ici j'ai un bout de javascript qui a une fonction sum donc je passe un tableau de number dedans je fais un reduce et je fais l'addition en gros et du coup on voit que j'ai un problème dans ce code là parce que j'appelle cette fonction avec un tableau qui contient un trou 2, 3 en chaîne de caractère donc ça évidemment vu que je fais du javascript c'est ok c'est faisable et ça donne un résultat ça donne 33 donc 1 plus 2, 3 et concaténation sur 3 donc ça fait 33 donc ça ça va pas faire planter votre programme au runtime mais c'est un bug donc le problème c'est que si vous faisiez du type script probablement vous l'auriez vu alors dans un cas comme ça le plus simple c'est pas de le rename en ts vous pouvez tout simplement rajouter des commentaires de code sur la fonction et lui dire ça c'est un tableau de number et en fait au dessus vous activez type script en utilisant tscheck et automatiquement ici vous allez voir qu'il va vous dire true c'est pas un number donc en fait ici en termes de run ça vous coûte rien ça change pas votre code mais en fait ça vous donne déjà un indicateur de ce qu'il va falloir que vous retravaillez avec type script et du coup c'est beaucoup plus simple donc voilà donc si vous voulez démarrer et que vous avez déjà du code c'est peut-être mieux de commencer comme ça pour voir un peu le niveau de votre code et est-ce qu'il y a pas trop de problématiques de genre là j'aime bien cette exemple là parce qu'il est vraiment rigolo donc voilà du coup c'est plutôt la préconisation c'est une option qui peut aussi s'activer de manière globale dans le tsconfig par la suite vous pouvez dire à type script de checker tout le javascript à l'intérieur du projet aussi si vous voulez donc nous on préconise plutôt de commencer comme ça si vous avez déjà du code c'est beaucoup plus simple et vous allez moins moins galérer alors du coup sur ce dernier exemple on va conclure alors en conclusion première chose qu'on a un peu rabâché tout le long du talk mais faites attention type script alors parce qu'il y a Anders Heisberg qui est derrière qui est notamment beaucoup contribué le papa de C Sharp etc type script ce n'est pas du C Sharp c'est pas du Java ça reste un superset de javascript un surenssemble de javascript donc il faut quand même bien connaître javascript et comprendre le système de type de type script qui est différent de ses autres langages la communauté elle est amazing elle est incroyable pourquoi ? il y a beaucoup d'autres communautés aussi qui sont incroyables mais par exemple définitively type si vous allez voir le répository sur github vous allez voir que vous ne pouvez pas charger tous les fichiers parce que c'est énorme ce qu'il y a dedans mais en fait tous ces tips sur les librairies ça a été fait par la communauté il y a plein de super outils en fait qui ont été fait par des contributeurs open source et en fait la grosse force de type script ça a été en grande partie sa communauté en fait qui l'a fait grossir type script a une influence sur le javascript en fait on voit pas mal de choses maintenant qui arrivent en type script qui sont supportés par type script très bien puis ensuite qui arrivent qui sont proposés au tc39 et qui sont implémentés dans javascript le dernier exemple en date c'est par exemple les private find les champs privés qui vont donc arriver en javascript alors pas sous la même forme que type script malheureusement mais qui vont arriver sinon comme on dit souvent il y a une discussion au tc39 aussi c'est une discussion très vague ils pensent ils ont commencé à discuter est-ce qu'on mettrait pas des types sur les variables dans le js donc bon c'est une discussion on verra ce que ça donne mais c'était assez intéressant de voir ça après utiliser type script ça permet d'avoir une meilleure évolutivité maintenabilité scalabilité du code etc c'est un peu la promesse quand c'est bien utilisé et puis voilà après il y a plein de bons outils comme on en parlait donc voilà beaucoup de super tools ouais ok parce que du coup il nous reste 4 minutes pour les questions est-ce qu'il y a des questions ? oui je ne sais pas s'il y a un passeur de micro ou si je m'approche comme ça sinon ouais il est là-bas il y a le micro à main c'est plus simple parce que vu qu'il filme comme ça ça nous évitera ce sera plus simple je pense yes merci non non c'est pas grave c'est pas grave monsieur là donc en fait moi je viens plus d'un background java et au niveau des types ce que je me demande toujours c'est comment je fais est-ce que je crée un nouveau fichier est-ce que je le mets dans la même classe est-ce que je sais pas et en fait ça je me retrouve toujours un peu je le sais je suis complètement java je vais toujours dire ouais un type c'est un fichier machin dans mon package etc mais est-ce que vous avez une comment dire un peu une thumb rule pour dire comment je me démerde pour faire ça à peu près comme le font les ça c'est une bonne question moi je peux peut-être partager ce point parce que moi j'étais un peu comme toi extrémiste une classe un fichier une interface un fichier une fonction un fichier et donc ça pour de l'APO quand t'es un peu dans ces habitudes là c'est plutôt pas mal et puis avec Tyscript t'auras pas forcément de problème ça démultiplie le nombre de fichiers que le compilateur a traité mais bon ça va mais par exemple après j'ai fait plutôt de la programmation fonctionnelle avec et souvent les gens qu'on rencontre là-dedans ils disent non non tu fais une fonction si t'as des types qui sont portés par la fonction ils doivent être dans le même fichier pour simplifier les imports donc ça dépend vraiment il n'y a pas vraiment de best practice officielle là-dessus c'est un peu au choix moi je trouve que le découpage c'est pas mal parce que ça permet de bien organiser son code et Tyscript quand on organise bien son projet c'est quand même super et on s'y retrouve super vite donc why not si tu fais un projet plutôt en PO tu peux faire ça je pense pas que ça pose trop de problèmes parce que par exemple tout à l'heure quand montrer les alias de type des fois quand tu fais un petit alias de type ou ce genre de choses de mettre dans un fichier à part des fois au bout d'un an ça commence à faire à faire beaucoup effectivement mais je comprends tout à fait ton point de vue oui bonjour merci pour votre démo je voudrais savoir en fait il semblerait qu'il soit naturel d'utiliser TypeScript dans l'écosystème Angular et qu'il le soit beaucoup moins dans l'écosystème React donc qu'est-ce que vous pensez de cette question tu veux parler sur ça non vas-y c'est vrai que Angular c'était la vitrine de départ parce que TypeScript il a été propulsé par Angular avant il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui s'y intéressaient il y en avait qu'en faisait mais aujourd'hui c'est plus forcément le cas nous on peut parler d'expérience parce que par exemple au Meetup qu'on gère à Paris il y a beaucoup de gens ils font du Node ils font du React ils font des technos qui ne sont pas forcément designés au départ je parle par exemple pour React avec TypeScript en tête et ils n'ont pas de problème et on voit même que par exemple ce que j'ai montré dans le type système avancé ces capacités-là avec les unions les intersections les conditionnels c'est souvent des développeurs React qui les utilisent plus que des développeurs angulars donc pour te dire je ne crois pas qu'il y ait vraiment de cloison et qu'il y ait des domaines où c'est mieux où c'est moins bien tout le monde y retrouve à peu près son compte parce que vu qu'il est multiparadigle le langage en plus on peut l'utiliser dans la façon dont on veut donc je n'ai pas vraiment vu de cloisonnement l'équipe de TypeScript aussi fait un gros effort par rapport à la communauté React par exemple en supportant GXX avec les fichiers TSX etc ils font pas mal de features destinées principalement des fois que à React il faut savoir qu'ils font ça aussi parce que Microsoft fait du TypeScript React en fait donc du coup il y a un support qui est assez excellent pour React par exemple donc il n'y a pas que Angular souvent on nous pose cette question-là mais en effet il n'y a pas que l'écosystème Angular ça englobe tout le monde et tout le monde peut y trouver son compte sans souci ok merci beaucoup à vous merci à vous tous profitez bien du reste de votre journée merci à vous